Musique Le jeu CEV a été initié en 2012. Depuis sa forme initiale, c'est-à-dire à peu près en 2015, nous avons vu passer plus de 2000 étudiants qui ont pu être formés aux compétences entrepreneuriales au travers d'un jeu qui va demander des compétences de créateurs d'entreprises mais également d'évaluateurs d'entreprises. Donc on va aborder la création d'entreprises vraiment à 360, en les faisant changer de posture sur un temps très court, c'est-à-dire deux jours. Musique Donc aujourd'hui on est venu en fait coacher les étudiants pour ce jeu CEV et en apportant une petite touche économie sociale et solidaire à cet accompagnement qu'on peut leur apporter. Musique Ça fait quatre ou cinq fois que je fais cette expérience de coacher des étudiants dans le CEV. C'est très enrichissant, c'est très intéressant de savoir comment des jeunes sont menés à réfléchir à des projets qui pouvaient vraiment se concrétiser. C'est vraiment un plaisir d'apporter mon expérience dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer ou imaginer. C'est de pouvoir être au cœur des étudiants d'aujourd'hui, de voir un petit peu la façon dont ces derniers travaillent et de partager des expériences plus concrètes dans le cadre de mon métier. Donc c'est un partage d'expériences. Aujourd'hui je suis agrément surpris des projets qui sont présentés, avec beaucoup d'originalité et d'innovation. Donc on espère que demain, ces projets qui sont à l'étude deviendront des futurs créateurs d'entreprises et on espère pouvoir les accompagner au sein de la banque populaire Next Innoble. Musique Aujourd'hui on a commencé le CEV avec les étudiants des autres facs. Donc on est avec des miages, des étudiants de viticulture. Ouais d'un peu partout. D'un peu partout et c'est très chouette. On a vraiment l'impression de concrétiser en fait ce qu'on fait tous les jours. On fait beaucoup de théories et là on met en pratique en fait dans un milieu professionnel. C'est beaucoup plus concret que ce qu'on fait par rapport aux cours. Exactement, on met nos compétences en application dans cette mission qui est la nôtre durant ces journées. Je trouve que le CEV c'est vachement intéressant parce que souvent en tant qu'étudiant on nous dit qu'en sortie d'étude on manque d'expérience professionnelle et des activités comme ça qui sont juste sur deux jours assez rapides. Ça nous permet de mettre en pratique tout le savoir qu'on apprend en cours. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui mais moi je te rejoins là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Parce que moi qui interviens dans l'aspect comptable donc l'aspect le plus technique avec les chiffres etc. Expliquer aux gens novices dans la comptabilité ça me permet vraiment d'être sûr de mes compétences. Et moi qui veux faire un cursus professionnel qui mène à l'expertise. Donc c'est de l'accompagnement d'entreprise plus que de la saisie de factures etc. C'est vraiment le cœur du métier que je veux faire et c'est pour ça que je trouve ça très valorisant sur un CEV. En plus je pense que même essayer d'expliquer aux gens ça nous permet de mieux intérioriser les savoirs qu'on a appris. Et j'ai l'impression de mieux apprendre en expliquant aux autres. Oui parfaitement oui. Donc ce jeu a été mis en place en présentiel avec des partenaires. Puis le Covid est arrivé et nous avons dû passer en distanciel. Donc grâce à Olivier Cato on a pu mettre en place le dispositif pour continuer à faire jouer nos étudiants durant la crise sanitaire. Ce qui nous a permis d'obtenir le prix FNEJ au neige du meilleur dispositif pédagogique en 2021. Donc nous avons des étudiants de diverses formations. Donc Etty Bravo responsable du master 2 entrepreneuriat et management des PMO de la FSI. Permet à ses étudiants de prendre le rôle de coach pour l'accompagnement à la création d'entreprise. Comme les licences pro métiers de la comptabilité et de la fiscalité qui viennent jouer le rôle de comptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !